Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mai, première partie qui sera dédiée aux imaginales parce que ce mois-ci, j'ai pas de mots pour mon book haul, il est pas de la mort qui tue, il est pas énorme, il est pas gigantesque il est démesuré, un petit clin d'oeil à Wendy qui se reconnaîtra, donc voilà, je vous le filme en deux temps parce qu'on va peut-être pas faire une vidéo de 40 ou 50 minutes, donc là en fait je rentre hier soir des imaginales on est le lundi 22 mai, je dois avoir une tête un petit peu fatiguée pour vous faire un bref résumé puisque je n'ai pas pu vloguer comme je l'aurais voulu, c'était encore une édition superbe, voilà, j'ai pas d'autres mots on a été un petit peu gênés par le temps quand même, on a eu pas mal de pluie, le vendredi surtout et un peu le samedi mais voilà, j'ai pu quand même retrouver l'ambiance que j'avais retrouvée l'année dernière auprès des auteurs en plus cette fois j'étais accompagnée de, donc Wendy à nouveau, de la chaîne La Traqueuse de Livres et de Maxime de la chaîne Wairo, je vous mets bien sûr leur lien en barre d'infos voilà, en tout cas c'était pour moi encore une édition géniale j'ai revu plein de personnes que je vois pas forcément régulièrement, donc des booktubeurs, des blogueurs voilà, je vais embrasser tout le monde et leur dire que j'ai été très très contente de les revoir, d'en connaître d'autres parce que je veux oublier personne en fait voili voilou, alors, ce que j'ai acheté aux imaginales bah écoutez, on commence maintenant pour aller au plus vite et que vous, vous soyez pas endormis jusqu'à la fin mais bon, vous pouvez prendre un truc à boire, un truc à manger, y'a pas de soucis je vous prie de m'excuser pour ma voix qui est un petit peu rauque la fatigue, toujours mais ça va le faire alors, le premier livre j'ai un peu fait une rasia chez les boutons électriques et en fait, comme je vais lire Véridienne de Chloé Chevalier et que je vais normalement lire le second tome le représentant de la maison d'édition m'a conseillé d'acheter ce roman qui est tout petit, tout fin qui est plutôt à lire entre le premier et le second tome de la saga de Chloé Chevalier donc ça s'appelle Fleurs au creux des ruines de l'auteur, donc chez les moutons électriques ensuite, alors je suis bien sûr allée voir Gabriel Katz et je lui ai pris le second tome du Puy des Mémoires publié toujours chez Screenéo en grand format et chez Pocket en format poche donc là en fait, on va continuer à suivre les aventures de Nils, Olen et Karib si vous voulez en savoir plus sur le premier tome je vous renvoie à ma vidéo point lecture je vous mettrai le lien, ce sera plus simple j'ai aussi acheté un livre que j'attendais depuis un moment qui s'appelle A durée déterminée et c'est Samantha Baggy c'est paru cette fois chez La Tess donc en fait là on va continuer à suivre Ophélie qui était l'héroïne déjà du premier tome mais je crois que cette fois on a un nouveau tome enfin pardon, un nouveau tome on a un nouveau héros masculin qui s'appelle Samuel et qui sera lui aussi un CDD puisque c'est le thème et moi j'ai qu'une hâte c'est de savoir ce qui va leur arriver cette fois en contrat un petit peu moins précaire ou pas alors ensuite j'ai acheté le dernier tome de la première trilogie de la quête des livres mondes à Karina Rosenfeld enfin par Karina Rosenfeld donc ça c'est chez La Talente Jeunesse et je vais essayer de le lire bientôt voilà en fait j'ai tous essayé de le lire bientôt mais ça va rester de compliqué alors je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps aussi donc Stéphane Priebilski je lui ai demandé de m'épler son nom même s'il m'a dit que je pouvais l'appeler Stéphane donc c'est le marteau de Thor le second tome et sans vouloir vous spoiler en fait là on est plutôt à la fin de la seconde guerre mondiale en 1939 et on va continuer à suivre les aventures réelles et pas réelles de Sax Houser donc le héros de l'auteur ensuite alors j'ai acheté un album jeunesse d'une personne qui m'est chère je vais vous donner son nom d'auteur donc c'est l'abominable ours calineur de Clémentine Ferry et Sabrina Moguez donc moi c'est Clémentine que je connais et voilà l'histoire en plus m'a séduite parce que il y a une harpie qui veut embêter une petite fille enfin elle veut tellement l'embêter qu'elle veut même la manger et l'ours pas content qui est ici il veut sauver sa copine la petite fille je trouve ça adorable et en plus moi j'ai vraiment envie que que Clémentine puisse développer ses ventes je suis très contente qu'elle ait été édité si tu passes par là ma belle je te souhaite encore une fois le meilleur ensuite dans les jeux continue mes sagas je suis allée voir Cindy Van Welder pour les outre-passeurs on va dire que c'est le tome 4 même si c'est plus un spin-off voilà donc Ferenusia qui est publié chez Gulfstream mais c'est pas électrogène ah 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 bon bref j'arrête mes délires voilà donc là en fait je peux pas aller trop loin dans l'explication sinon c'est un vrai spoil si vous avez pas lu le 2 voire le 3 en tout cas c'est une enfin Cindy va s'intéresser surtout à une partie des outre-passeurs j'en dis pas plus et j'espère vous en reparler prochainement alors à nouveau Gabriel Gatz avec son dernier roman La nuit des cannibales chez Pygmalion cette fois tout ce que j'ai lu du résumé et tout ce que Gabriel m'en a dit c'est que c'est un homme qui se prénomme Maxime de Retz vous voyez mon bouquin il est sale pardon donc Maxime de Retz qui a 43 ans et en fait qui va se réveiller dans le corps d'une enfin non d'un ado pardon et puis après on va chercher à le tuer voilà donc c'est thriller c'est à moitié fantastique donc normalement je vais le lire cet été mais ça on va en reparler j'ai pris aussi un second tome je pense que je vous l'avais dit c'est de Pierre Pével publié chez Brajlon et c'est le second tome des lames du cardinal qui s'appelle L'alchimiste des ombres je ne sais pas précisément ce qui va se passer dans ce tome mais vu la fin du premier on aura toujours le cardinal de Richelieu on aura toujours les dragons et je pense qu'on va quand même suivre la fargue et les lames donc c'est pareil c'est j'espère un livre que je pourrais sortir assez vite cet été ou à l'automne continue alors avec le simulacre le troisième tome de Jean-Luc Marcastel publié aux éditions du Matago et c'est la suite des aventures vient juste après Lady Raj de Sonia Kemner là ce roman est publié dans la maison d'édition le peuple de Mu et en fait on va être dans plutôt un roman de science fiction c'est en Angleterre dans l'Empire britannique plutôt victorien et il va y avoir des aliens mais des aliens plutôt pacifistes je n'en sais pas plus donc j'aimerais bien pouvoir vous en dire plus il est en plus pas très épais donc je vais essayer de me le caler assez rapidement après j'ai acheté à Rod Marty son second roman qui est La Mère des Eaux et qui est publié chez Screneo là en fait on va suivre une mère de famille donc en Louisiane oui qui malheureusement ne fait que des fausses couches et qui va faire appel à une forme de magie je ne vous dis pas laquelle pour essayer d'enfanter et que va-t-il se passer quand on invoque cette magie donc un peu sur le même schéma que les enfants de Picoude que moi j'avais adoré quelles sont finalement les conséquences d'une magie invoquée pour essayer d'améliorer son quotidien sa vie une fois que c'est fait et j'ai eu des retours plutôt très positifs d'autres personnes qui l'ont lu donc voilà je vais essayer de le lire le plus vite possible celui-ci alors je me suis pris la qui s'appelle destination l'anthologie des imaginales 2017 donc voilà ça c'était l'affiche je n'ai pas eu le temps de la faire signer par personne alors qu'il y a une liste d'auteurs quand même assez longue c'est pas grave j'ai envie de dire au pire je la ferai signer l'année prochaine ou à d'autres occasions puisque je vais normalement faire d'autres d'autres festivals au salon voilà donc on a on a Charles de Pousquet Pierre Bordage Fabien Cerrouti Lionel Davous Victor Dixen Estelle Five bref je vous en passe et des meilleurs donc ben voilà je vais essayer d'en lire une de temps en temps et puis après de vous en reparler alors à Charlotte Bousquet le livre que j'avais décidé de prendre c'est Le jour où je suis partie donc là c'est aux éditions Flammarion Jeunesse c'est l'histoire de Tidire qui habite en fait près de Marrakech et qui se dit qu'elle doit partir à Rabat pour une marche pour les femmes on va rester dans un domaine de prédilection de Charlotte et dans un des miens aussi et voilà c'est de la jeunesse mais je pense que ça peut être aussi très très émouvant donc c'est celui-ci que je voulais lire ensuite dans les suites de séries il y a également La nuit des fugitifs de Manon Fargeton publié chez Rajo Thriller donc là on va continuer à suivre les adolescents notamment Isia suite à à l'accident de leur ami Nathan et puis essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passe en fait entre cette clinique ses enfants voilà qu'est-ce que c'est quel est le truc entre eux après je me suis pris aussi deux BD puisque cette année il y avait un Paul BD neuf pour le coup il y en a une c'est pas du tout de la fantaisie mais j'avais vraiment envie de le lire depuis un moment c'est Princesse Sarah donc c'est publié chez Blackberry aux éditions Soleil collection Blackberry pardon aux éditions Soleil c'est donc Alvette Moretti et Boccato et le premier tome s'appelle Pour une mine de diamants il est magnifique et la deuxième BD s'appelle Triskel donc elle a été écrite par Alvette Torregrossa et Blanchet le premier tome est la marque de l'entremonde toujours aux éditions du Soleil mais dans la collection Celtique et effectivement bon le Triskel vous a peut-être aidé ça se passe en Bretagne ça parle de trois reines fées trois sœurs et ça parle aussi des éléments et moi il m'a juste fallu ça pour me dire ok je le prends donc bon je pense que les BD par contre je vais les lire assez rapidement et que vous les verrez en point lecture alors après chez les moutons électriques j'ai pris le premier tome de la saga de Nathalie Dau donc c'est le livre de l'énigme source des tempêtes si je me souviens bien de l'histoire c'est l'histoire de deux frères dont un n'est pas humain j'en sais pas plus sur cette absence d'humanité et l'autre va essayer de le préserver de lui-même c'est finalement sur la chaîne de Maureen donc du bazar de la littérature que je me suis dit que ce roman pouvait vraiment me plaire et du coup j'ai dit voilà c'est le moment de l'acheter donc je vous mettrai le lien de la chaîne de Maureen en barre d'infos alors pour continuer j'ai acheté et ça fera plaisir à Wendy que je le montre le livre de Bradley P. Bourlieu Les douze rois de Charakai chez Brajlon le premier tome donc là en fait il va y avoir enfin ça se passe dans un désert dans les arènes et c'est l'histoire d'une d'une jeune fille qui s'appelle Céda qui est une une combattante et qui va vouloir finalement essayer de comment dire de braver l'autorité de pouvoir faire certaines choses je sais aussi qu'il y a des des monstres on a parlé hier voilà je suis bien tentée l'auteur est adorable donc voilà j'ai craqué juste un petit peu plus ensuite donc j'ai à Estelle Feuille j'ai pris son dernier roman Les Seigneurs de Bohème publié aux éditions Critique et sa taille elle est critique aussi mais il a l'air vraiment bien en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la dernière née d'une famille pas complètement pauvre dans les plus riches des pauvres mais bon c'est que ça reste compliqué et en fait qui un jour va se dire non j'en ai marre de survivre moi je veux aussi vivre et donc du coup on va on va la suivre dans cette quête un petit peu d'identité de changement voilà elle m'en avait déjà parlé Estelle aux oniriques je n'avais pas pu l'avoir il n'y avait plus de stock donc là j'ai foncé dessus et en plus ce que j'aime bien c'est l'idée c'est que l'héroïne elle n'a pas de pouvoir elle n'a pas de elle n'est pas une badass quoi mais elle a une cervelle et elle sait s'en servir donc voilà donc là je ne sais pas quand je le lirai mais en tout cas il faut vraiment que ce soit fait ensuite je me suis acheté dans la collection Naos toujours chez les moutons électriques j'avais parlé de Razia les enfants du chaos de Eva Simonin et là en plus il y avait l'illustrateur donc je vous montre le dessin qu'il m'a fait je ne vous en parle pas trop moi je vois un des traquants mais pas du tout c'est une forme d'esprit en fait voilà donc dans ce monde là il y avait le dieu de l'équilibre et celui-ci est mort donc quand il n'y a plus d'équilibre il y a le chaos et donc on va suivre Agnel qui est l'unique rescapé de sa famille et qui va en fait essayer d'aider les pompiers qui qui tentent d'endiguer les problèmes liés au chaos et voilà et à cause de de Stéphanie encore une fois la chaîne Piquiti Boukine et ben voilà il a rejoint ma palle et il me fait super 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 envie ensuite alors j'ai pris un roman qui n'était pas prévu mais qui m'a bien tenté c'est Et si le diable le permet de Cédric Ferrand donc là c'est publié aussi chez les boutons électriques on va être en fait dans les années 30 après le crash de 1929 donc aux Etats-Unis et en fait on va suivre les aventures de Sachem Lime et Oxyleen qui vont qui vont mener une enquête je n'en sais pas plus mais je vous promets de le lire et de vous en reparler Alors ensuite j'ai acheté à Aurélie Wallenstein son dernier roman qui s'appelle La mort du temps c'est plutôt un livre de survie en fait suite à un séisme dans le temps l'héroïne en fait Kalista va tout le temps changer d'époque naviguer entre ces mondes temporels et moi le résumé il me rend dingue j'ai vraiment envie de pousser toutes mes autres lectures et de le caler et voilà donc un autre qui a rejoint la palle j'ai aussi fait un autre craquage pour Jean-Luc Marcastel qui s'appelle Francia c'est publié chez Mnemos c'est le premier tome alors là c'est compliqué d'en parler en fait ça se passe pendant la seconde guerre mondiale mais c'est pas Hitler on va parler d'orques on va parler de 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 l'oeu-reine donc de de magie de sauvetage d'Europa en fait ça s'appelle plus l'Europe c'est Europa voilà donc du coup il y a un mélange de steampunk il y a plein plein de choses et moi ça m'a ça m'a vraiment séduit quand il nous en a parlé donc j'ai faiblement craqué ensuite alors celui-ci il était pas du tout prévu mais ça fait aussi un moment que je le vois tourner sur plein de chaînes donc c'est Manèche de Stéphane Plateau chez les moutons électriques c'est le premier tome donc le sentier des astres ça va se passer en fait dans la forêt nordique donc on est plutôt en Scandinavie et il va y avoir une notion de guerrier de barque enfin voilà différentes choses je suis pas trop rentrée dans le détail ce que j'ai adoré avec Stéphane Plateau c'est que pour choisir son livre il nous fait sentir un ou deux volumes et celui dont l'odeur nous plaît le plus on le prend et et ça aussi ça m'a je trouvais que c'était assez original comme quoi il me faut pas grand chose en fait comme faire un chalif non c'est après qu'il m'ait parlé de son livre que je l'ai senti du coup voilà je je pars un petit peu vers l'inconnu mais j'aime bien aussi alors ensuite Agnès Marot après avoir longuement hésité avec son nouveau roman j'ai finalement pris de l'autre côté du mur qui a été publié au Chat Noir oui au Chat Noir là c'est l'histoire d'une jeune danseuse qui en fait va être séparée de ses soeurs et donc n'aura plus accès à son art et voilà on va suivre ses aventures à savoir qu'il y a aussi un préquel à ce roman donc voilà je sais pas si on peut dire que c'est un diptyque ou un one shot j'en sais rien mais la couverture elle est splendide et quand Agnès m'en a parlé j'ai dit allez je choisis celui-ci et puis je m'achèterai quelques pas de plus plus tard on a presque fini toujours à Estelle Faille j'ai acheté un éclat de givre chez les moutons électriques alors ce livre se passe à Paris il y a des notions de cabaret de théâtre et je ne veux pas en savoir plus parce que c'est le théâtre le cabaret voilà c'est pour moi c'est une autre partie de ma vie du coup ben j'ai dit enfin ça faisait un moment que j'ai dit à Estelle que j'allais lui acheter et c'est fait alors on arrive au dernier livre que j'ai acheté qui est le projet Starpoint de Marie-Laurena Vaconzin à la belle colère c'est alors une auteure qui est adorable et magnifique en plus je ne peux pas vous montrer la photo je ne sais pas si vous verrez grand chose je vous laisse chercher sur internet mais voilà elle a été adorable et le livre me faisait bien envie je crois que c'est de la faute de Pauline de Patatra en tout cas je vous mets sa chaîne en barre d'infos donc là on va suivre un jeune homme qui devrait normalement rentrer en seconde et en fait son papa est hospitalisé et malheureusement sa meilleure amie va s'éloigner de lui à ce moment là et lui il va rencontrer une autre jeune fille voilà donc il y a un peu de ça reste fantastique et dans le enfin dans la quatrième de couverture je bafouille il y a une comparaison avec A la croisée des mondes qui est certainement un de mes livres classiques un de mes livres phares donc j'ai dit ok tout est réuni je le prends et le dernier mais pas des moindres que j'ai eu la chance de gagner grâce au mois de la fantaisie grâce aussi à l'auteur c'est Laura Noire de Roberto Sanker publié chez Screneo encore une fois merci Steph merci à Roberto merci aux éditions Screneo parce que ce livre me faisait énormément envie ça va parler d'une d'une sorcière en fait qui va devoir travailler sa magie voilà et je suis mais ravie quoi c'était le bonus du week-end voilà donc cette fois la première partie du boucle est terminée donc je vais vous faire de gros bisous et vous remercie si vous êtes encore là je vous souhaite de faire de très bonnes lectures et je vous dis à tout bientôt ciao ciao ciao